Et bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech Aujourd'hui on va faire ici le point sur la nouvelle Razer Orochi V2 Et pour le coup si vous cherchez une souris compacte, légère et sans fil Je pense que c'est un modèle qui pourrait bien vous intéresser Alors cette souris va un peu venir se placer en concurrence Ici de la célèbre Logitech G305 ou encore de la Corsair Qatar Pro Wireless Donc des modèles que je vous ai présenté il y a quelques mois sur la chaîne Et comme c'est deux modèles, elle va fonctionner en sans fil Mais par contre au niveau du poids, on va voir qu'elle se rapproche plutôt d'une souris sans fil à batterie Comme par exemple ici la Logitech G Pro Wireless ou encore la Glorious Model O par exemple Alors cette souris est proposée au tarif de 79€ Et on va voir aussi qu'il est possible de la customiser directement depuis le site de Razer Donc ici par exemple avec le coloris que je vous ai montré Mais ça je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo Allez comme d'hab, je commence rapidement avec un petit tour du côté de l'unboxing Et ici la souris va s'accompagner d'un nongle USB pour la connexion en sans fil D'une pile lithium AA et enfin de la paperasse habituelle On remarque aussi qu'il n'y a aucun câble car tout simplement la souris elle fonctionne uniquement en sans fil Alors côté design et ergonomie, récemment je vous ai présenté pas mal de souris très compactes Avec par exemple la Razer Viper Mini et la Xtrify M42 Donc on a couvert Master MM710 Alors ici avec la Razer Orochi V2, on est sur un modèle encore plus compact Avec des dimensions de 108 x 60 x 38 mm Alors ce format il s'explique un peu par l'ADN de la gamme Orochi Qui à la base est surtout pensé pour les joueurs nomades Mais également les joueurs qui jouent sur PC portable Alors l'idée originale c'était un peu de pouvoir facilement l'arranger Avec son gabarit compact et sa connexion sans fil Mais finalement on va voir que maintenant on répond vraiment A toutes les attentes que pourraient avoir des joueurs Et notamment des joueurs sur desktop Pour ce qui est d'ergonomie, on est ici sur une forme qu'on va un peu appeler Egg Shape et niveau confort honnêtement C'est plutôt une bonne surprise Ici malgré ses dimensions réduites On se sent vraiment très à l'aise directement sur cette Razer Orochi V2 Que ce soit notamment pour du claw grip ou encore du finger chips Un peu en fonction de la taille de votre main Vraiment à l'utilisation c'est bien stable et maniable Surtout ici avec son poids plume Alors le poids de la souris justement j'y viens Car ici il faut un peu se méfier de ce qui est annoncé par Razer Si on se fie au site ou à la boîte La marque elle annonce en effet seulement 60 grammes sur la balance Mais en fait il s'agit du poids sans pile Et la souris elle ne peut pas être utilisée sans pile Bref faudra donc rajouter le poids de la pile Et ici ça va un peu dépendre de vos préférences Puisqu'on va avoir le choix entre une pile AA ou une pile AAA Alors ici dans notre cas on utilise une pile AA lithium Que Razer fondit directement dans la boîte Et on arrive à peu près à 70 grammes sur la balance Qui reste quand même très léger pour une souris avec pile Même si je rappelle quand même que les piles au lithium Elles sont plus légères que les piles à caline traditionnelles Alors à titre de comparaison Sur une G305 avec une pile à caline On est environ à 99 grammes Et sur une Corsair Qatar Pro Wireless Environ à 96 grammes Alors ici on est donc plus proche d'une G Pro Wireless à 80 grammes Une Glorious Model O à 69 grammes Encore une Razer Viper Ultimate à 74 grammes Alors pendant que la souris est ouverte Vous l'avez sûrement déjà vu Mais on a aussi un emplacement des piles qui est un peu en diagonale Et non pas tout droit comme d'habitude Et ça c'est plutôt bien pensé Puisque ça permet un peu de mieux répartir le poids de la souris Une fois qu'on est en main Également on a aussi un petit encart Qui permet ici de venir ranger le petit dongle USB Et ça c'est plutôt pratique pour éviter de le perdre Du côté définition honnêtement pas grand chose à redire Il n'y a vraiment rien qui craque ni aucun jeu Quand on secoue un peu la souris dans tous les sens Aussi comme vous l'avez vu On peut donc ici venir retirer la coque supérieure de la souris Hop comme ça directement avec l'ongle Et ça ça permet un peu de la personnaliser Directement depuis le site internet de Razer Alors ici évidemment c'est mon cas Puisqu'à la base cette Orochi V2 Elle est uniquement proposée en blanc ou en noir Alors pour le coup cette coque personnalisée Je suis plutôt content du résultat Et l'impression ça rend vraiment pas mal Alors depuis le site de Razer On peut accéder à pas mal de designs déjà proposés par la marque Mais on pourra également créer son propre design Même si ici les possibilités sont un peu limitées Puisqu'on ne pourra pas directement uploader ses propres images par exemple Alors ça je pense que c'est surtout pour des petits problèmes de copyright Mais dans tous les cas l'idée elle est plutôt bonne Et ça permet un peu à la souris de se démarquer de la concurrence Par contre il faut quand même compter 20€ de plus pour ce modèle custom Et donc on arrive ici à 99€ Et ça commence à devenir un peu cher Allez j'enchaîne avec un petit tour du côté des commandes Et ici c'est plutôt simple avec seulement 5 boutons plus la molette Alors sur les deux clics principaux On a des interrupteurs de la marque Kale Qui proposent une activation plutôt agréable Alors sans poste ni pré-travel Et surtout une très bonne réactivité Au niveau de la molette On a des crans qui sont plutôt bien marqués Et derrière on va retrouver un petit bouton directement pour les DPI Qui s'accompagne également d'un petit indicateur lumineux Enfin on aura des deux boutons qui sont directement placés sur la façade gauche Alors ici ils sont un peu trop fins à mon goût Mais ils restent quand même faciles d'accès Et ils sont surtout bien réactifs Dans tous les cas je vous montre un peu ce que ça donne Comme d'habitude à l'utilisation Terminons enfin le tour de cette Orochi V2 Avec sa base où on va retrouver ici deux large patins en PTFE A l'avant et arrière Ainsi qu'un troisième qui vient entourer le capteur Alors on aura également un petit switch qui permet de basculer Entre le mode Bluetooth et le mode 2,4 GHz Et ça ça tombe bien Parce que je vais maintenant un peu faire le point sur la connexion sans fil Alors comme je l'ai déjà expliqué en introduction La souris peut donc uniquement fonctionner en sans fil Et donc ici on a le choix entre deux modes de connexion Alors pour une situation gaming On va en général opter pour le mode 2,4 GHz Ce qui permet de jouer avec une latence similaire à celle des modèles filaires Alors la connexion comme d'habitude a s'effectu très simplement Avec ici un petit dongle USB Qu'on viendra connecter à son PC Le deuxième mode de connexion C'est donc du Bluetooth Et ici ça permet un peu de profiter de la souris en sans fil Sans forcément passer par le dongle Alors cette double connexion ça permet à la souris De gagner en polyvalence Et on peut par exemple la connecter sur une tablette Ou un PC portable Sans retirer le dongle de son PC principal Par contre évidemment gardé à l'esprit Quand on utilise la connexion Bluetooth On aura un petit peu plus de latence Donc c'est plutôt pour de la bureautique Ou des jeux qui sont pas forcément trop réactifs Du côté de l'autonomie Ça va dépendre un peu justement de la connexion utilisée Et de la pile qu'on utilise également Alors ici avec la pile qui est fournie dans la boîte Razer annonce qu'on peut atteindre jusqu'à 950 heures en Bluetooth Et 425 heures en connexion de 2,4 GHz Allez je continue avec un petit tour du côté des fonctionnalités supplémentaires Et ici la souris elle est évidemment compatible Elle est que lui c'est Razer Synapse Alors comme d'habitude on peut l'utiliser pour créer différents profils de configuration Afin notamment de modifier le mapping des boutons En fonction de ces jeux ou de ces applications Ici on a aussi accès au mode HyperShift Qui permet d'attribuer un mapping secondaire Afin de doubler le nombre de raccourcis disponibles Ça c'est plutôt intéressant sur des souris comme ça qui sont assez simples On a aussi un petit onglet Performance Qui permet de configurer ces différents niveaux de DPI Avec donc ici jusqu'à 5 niveaux Compris entre 100 et 18 000 DPI Avec un pas de 100 DPI On peut aussi ajuster le polling rate jusqu'à 1000 Hz Et enfin le logiciel permet d'ajuster quelques options d'économie d'énergie Ou encore de calibrer le capteur en fonction de son tapis de souris Allez justement je termine avec un petit point du côté du capteur Et ici on est sur un modèle conçu comme souvent en collaboration avec Pixar Alors c'est probablement une variante du BMW 33-35 Qui peut donc grimper jusqu'à 18 000 DPI Encaisser des vitesses de 450 IPS Ou encore des accélérations de 50 G Alors comme d'habitude il n'y a pas grand chose à redire de ce côté là J'ai pas ressenti le moindre problème au niveau du tracking Et ça répond vraiment parfaitement au moindre mouvement Pour du gaming de mon côté je me suis senti vite à l'aise sur cette Orochi V2 Entre son poids plume, son bon confort et ses excellentes performances On a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer dans des excellentes conditions Et si évidemment on le s'enfile ça porte un petit plus en termes de maniabilité Après comme je le répète souvent c'est avant tout une question de préférence au niveau de l'ergonomie Et ici je ne peux pas forcément choisir pour vous Mais si vous appréciez un peu les souris compacts Je pense que ce modèle ça devrait vraiment être très intéressant pour vous Allez je pense maintenant avoir fait le tour de cette Razer Orochi V2 Et pour le coup c'est plutôt une bonne surprise Alors on a vraiment un bon mix entre confort, maniabilité et performance Et pour environ 80€ Je pense que ça pourrait être une alternative intéressante A des modèles qui intègrent directement une batterie Comme par exemple la G Pro Wireless de Logitech Et la Gorillus Modelo O Ou encore la Razer Viper Ultimate Qui sont toutes proposées pour la plupart du temps à plus de 100€ Alors après également il faut évidemment la comparer face aux autres souris sans fil à pile Comme par exemple ici la Logitech G305 Ou encore la Qatar Pro Wireless de Corsair Et il y a clairement au niveau du tarif On est vraiment au dessus Puisque c'est des souris qu'on peut trouver aux alentours des 40€ Soit deux fois moins chères Alors évidemment elles ne sont pas aussi légères ni compactes que cette Orochi V2 Et elles ont peut-être un capteur qui n'est pas aussi performant Mais est-ce que ça justifie vraiment un tel écart de prix Dites-moi un peu ce que vous vous en pensez dans les commentaires Moi de mon côté un peu cette Orochi V2 J'aurais peut-être eu à 10 ou 15€ de moins Et ça, ça m'aurait permis de vous la recommander et les yeux fermés Bref, vous aurez compris C'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix du secteur Mais ça reste quand même une excellente souris Surtout si elle correspond un peu à ce que vous cherchez Et je vous rajoute évidemment le lien en description si vous souhaitez la commander Je vous rajoute aussi le lien vers le site de Razer Pour ceux qui souhaitent un peu la customiser comme ici sur mon exemplaire Et bien sûr de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Bien sûr si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu De vous abonner et d'activer les notifications Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz